donc bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo démontage en fait démontage mon pc pour en fait j'ai la pâte thermique je pense je pense qu'elle est à refaire je n'ai jamais fait ni pour celui là ni pour aucun autre donc je n'ai jamais fait donc cet ordinateur est vraiment l'ordinateur de toutes les premières fois parce que m'a fait inaugurer plein de choses et ça c'est le dungle bluetooth donc voilà donc j'avais envie de montrer ça parce que je trouve que c'est à montrer c'est à faire mon petit ordinateur que j'ai depuis 2007 pas un gros ordinateur en fait en fait quand je l'ai acheté bon déjà je l'ai payé à la base sans rien d'autre je l'ai payé 350 euros donc c'est vraiment pas cher et mais c'est surtout en fait c'est surtout le le facteur de forme que j'adore en fait quand je l'ai vu ce truc en fait je me suis dit il me faut celui là il doit se trouver que je suis un peu j'aime bien tout ce qui est petit on dit que tout ce qui est petit et mignon peut-être que en général j'aime bien les consoles portables j'aime bien les ordinateurs quand ils sont petits je voilà je kiffe vraiment tout ce qui est petit donc bon depuis j'ai mis des petits autocollants parce qu'en fait bon cet ordinateur m'a fait voir vraiment de toutes les couleurs de c'est pour ça que je dis que c'est l'ordinateur de tous les donc c'est un ordinateur hp donc pour hôpital psychiatrique donc c'est un ordinateur vraiment mal foutu je n'achèterai jamais hp jamais 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 en fait je l'avais acheté bon déjà parce qu'il est petit mais parce que en fait il avait des possibilités de d'évolution en fait c'est il a à l'époque en 2007 2017 je dis des conneries 2017 donc c'est pas si loin que ça finalement il avait un intel core i3 donc il l'a toujours mais il disait le site enfin le site dhp disait qu'on pouvait le monter en en i5 et moi je me suis dit bah c'est génial parce que forcément et enfin aussi ma possibilité de démonter le disque dur ce que j'ai fait et mettre d'autres barres de mémoire ce que j'ai fait aussi en revanche pour le processeur en fait c'est un bon ça a été un peu la douche froide parce qu'en fait donc c'est un i3 donc c'est un i3 double coeur avec une fréquence d'horloge de 2,2,4 gigahertz donc c'est pas franchement à l'époque ça allait à l'époque ça allait mais là c'est le maillon faible en fait c'est le maillon faible donc en plus ça alors bon donc je vais pas payer cher mais non c'est un hp 260 g2 et en fait le i5 qui donc puisqu'il y a une version avec un i5 il y a le i5 je sais pas pourquoi ils l'ont appelé i5 il n'y a rien qui change il n'y a absolument rien qui change par rapport au i3 c'est c'est les mêmes c'est les mêmes c'est les mêmes processeurs il n'y a rien le nombre de coeurs la fréquence d'horloge enfin tout tout j'ai quand on regarde les specs des deux processeurs il n'y a rien qui change puisque en fait pour cet ordinateur hp c'est fait faire ou a fait une carte mère qui est impossible de trouver ailleurs et donc le processeur est adapté par intel en fait le processeur n'existe pas dans le commerce et idem pour le i5 en fait donc je donc je me suis bien renseigné en fait s'il fallait que je mette un i5 il faudrait que je change la carte mère en fait donc que je mette et ça en fait même si c'est pas le super ordinateur de la mort qui tue il marche encore donc il ne va pas passer il ne passe pas windows 11 donc je vais devoir le changer et quand je le changerai bah ma mère va sans doute en hériter parce que c'est comme ça que je fais à chaque fois il va avoir droit à sa distribution linux et puis c'est tout puisque en fait c'est un ordinateur quand même qui qui ne manque à tourner moi j'y fais ce que je ce que je à peu près j'aimerais mieux avoir mieux mais bon j'arrive à faire ce que je veux à peu près avec alors il ya des fois où ça veut vraiment pas et il ya des fois où voilà quoi donc ce que je trouvais bien aussi c'était qu'il y avait de l'usb 3.0 pour l'époque j'avais fait le tour des ordinateurs après et c'était pour le prix c'était l'un des seuls qui offrait les ports usb alors c'est du 3.1 c'est du 3.1 donc il y en a deux en devant et il y en a deux derrière et donc il ya deux 2.0 quoi donc au niveau débit de débit de transfert bah ça marche super bien l'hdmi par contre c'est un 1.4 donc là il n'y a pas de pour jouer au jeu game pass bon bah voilà quoi je vais prendre mon petit café en même temps donc voilà donc cet ordinateur je dis qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs bon déjà le bouton ici il est nul franchement quand on a démonté la coque on a accès au bouton bouton poussoir qui marche bien mais c'est quand on a mis cette coque là avec ce bouton là là c'est là que ça cloche en fait donc déjà rien que ça donc ensuite le quand je l'ai acheté hp le vendait avec comme système d'exploitation fridos probablement que peu de monde connaissent ce que c'est fridos moi je connaissais pas du tout et je connais pas plus que ça en fait fridos c'est un système d'exploitation basé sur ms dos donc que de la ligne de commande il ya rien d'autre et par contre j'avais cyberlink power dvd avec mais je me suis dit comment je parce que moi je suis pas programmeur je suis j'y connais que dalle en ligne de code donc je me suis dit comment je vais faire pour ne serait-ce que regarder une photo ou ok d'accord je vais pouvoir me manifester à la ligne de code bon bon déjà d'une tout le monde sait que le terminal sur les distributions linux est meilleur que ms dos ensuite ouais utiliser alors l'informatique à la base c'est la ligne de code avant qu'il y ait les interfaces graphiques c'était la ligne de code donc mais bon voilà on est en 2022 maintenant bientôt 2023 l'année 2022 a fondu comme neige au soleil comme neige au soleil en bretagne parce que quand il ya de la neige ici ça fond dans la matinée et il est possible que ouais ça donc donc voilà et donc du coup moi je savais que les lignes de commande c'était pas pour moi ou alors il aurait fallu que je n'y mettre quoi mais bon la flemme donc bah ce que j'avais fait bah j'avais acheté une clé usb windows 10 donc et donc je raconte un peu ma life encore comme d'habitude il y a même un petit anneau pour le pondre comme ça faire comme les gangsta rap les mecs ils ont leur chaîne en or là avec le gros médaillon n'importe quoi non mais j'ai jamais compris pourquoi il y avait ça parce qu'en plus il est chiant ce truc il n'y a pas beaucoup de choses de bien sur donc il y a un port pour les vieux écrans là et le htmi bon le le bloc d'alimentation le câble est vraiment très long le câble il doit faire 5 mètres donc je suis peinard il est là et puis l'ordinateur est là bas donc voilà c'est là dessus c'est nickel mais en dehors de ça ouais il y a un port kensington qu'est ce que j'ai enfin voilà quoi enfin voilà donc c'était pas terrible donc j'avais acheté une clé usb windows 10 donc là c'est le support veza c'est le brand c'est pour le mettre derrière un écran je trouve c'est le facteur de forme j'adore franchement le facteur de forme j'adore et si je voudrais je pourrais balancer tous les composants et changer la carte mère mettre du 100% amd comme j'ai envie parce que moi je suis team amd et et voilà mais j'ai des composants quand même qui marchent qui demande qu'à tourner qui sont encore pour l'instant je vois pas pourquoi je je jetterais à la poubelle des composants qui voilà ça fait de la pollution et puis c'est un ordinateur qui si moi j'achète plus puissance qui risque d'arriver puisque j'ai besoin de plus de puissance et puis j'ai besoin d'un ordinateur parce que j'utilise le logiciel de montage tout ça j'utilise j'ai besoin de windows donc windows 11 je peux pas encore j'ai deux ans encore avant de j'ai deux ans avant de un peu moins maintenant début d'année j'avais deux ans donc j'ai encore des mises à jour de sécurité mais des fois il me fait des trucs mais il m'a toujours fait c'est pour ça je dis c'est l'ordinateur de toutes les premières fois pour moi parce que j'ai eu deux pc à serre sous amd qui marchaient tonnerre tonnerre pendant plus de cinq ans j'ai jamais rien eu à faire jamais rien eu à dire ils marchaient nickel et il y en a un c'est la c'est la puce du bios qui a cramé donc là il y a rien d'autre à faire et l'autre alors c'est moi qui ai abrégé ces souffrances mais j'aurais pu j'aurais pu faire encore avec ensuite j'ai eu un sony vaio qui était sur le papier qui était très bien qui était handicapé en fait d'une par windows 7 à l'époque et la partition du disque dur était verrouille enfin a été mauvaise ce qui m'a envoyé de l'écran bleu de la mort à l'époque j'avais j'avais déjà acheté une clé usb windows 8 donc c'est dans la puisque sony avait eu la bonne idée de verrouiller complètement la partition en fait il était impossible de la d'usine elle était verrouillée la partition d'usine était verrouillée il m'était impossible à mon niveau à moi puisque en fait j'ai toujours fait ça formaté reformaté mes disques durs de toujours mes tout premiers pc voilà j'ai toujours arrivé à un moment de façon avec windows il n'y a jamais assez de puissance et on est obligé de passer à quelque chose d'autre qui permet de continuer à utiliser l'ordinateur donc la distribution linux trouve tout son sens mais mais voilà donc le sony evaio il était super bien j'avais mis 2000 euros dedans il était super bien mais windows 7 c'était oh le truc il ramait il ramait franchement c'était étonnant j'étais j'avais un pour l'époque j'avais du bon matos dedans et après avec windows 8 et en plus de ça que je mais par contre j'avais perdu la partition d'usine donc je pouvais pas l'effacer et j'avais perdu 50 gigaoctets donc au lieu de 500 j'en avais 450 mais par contre avec windows 8 le pc c'était génial là je pouvais faire du jeu mais alors génial et puis bon bah après bon bah voilà il a fallu quand même changer donc après bon bah j'ai pris un plus petit ordinateur et j'ai pas sous intel par contre ah oui le sony evaio était sous intel donc j'ai eu un autre après sous intel encore et celui là qui est sous intel donc je peux dire que je suis plus amd je préfère largement amd je regarde quand même parce que le téléphone portable puisque du coup je peux plus filmer avec ma webcam et je peux plus avoir le micro puisque tout ça normalement c'est relié ici donc du coup je filme avec mon téléphone portable comme ça et google quelle que soit la mémoire que l'on a sur sa machine que l'on est 2 téraoctets ou 15 mégas impose une limite de 45 minutes sur le donc il y aura probablement plusieurs films mais bon au montage donc si vous si on regarde cette vidéo c'est que j'aurais réussi puisque c'est la première fois que je vais changer la patte thermique de mon pc donc soit ça marche soit je me plante lamentablement donc du coup j'ai eu 3 pc intel et j'ai eu 2 pc amd et je préfère largement amd parce que c'est plus polyvalent c'est plus polyvalent intel c'est vraiment capricieux c'est faut être tout le temps dessus c'est une taille donc voilà donc du coup ouais j'avais acheté alors quand j'avais eu mon sony vaio que j'avais reformaté j'avais mis la clé usb et à l'époque la clé usb c'était chargé de tout j'avais rien eu à faire créer une note partition et puis installer le système d'exploitation c'est mon chien qui boit et pour ce coup ci j'ai eu j'ai cru j'allais devoir jeter l'ordinateur parce que bon j'avais jamais eu à faire alors déjà ils ont eu la bonne idée d'introduire ce qu'on appelle l'UEFI U E F I donc c'est un sous programme qui chapote qui chapote le fonctionnement de l'ordinateur à la place à la place à la place non en fait qui est devant le BIOS avant il y avait le BIOS quand on démarrait l'ordinateur et ça marchait très bien c'était simple il n'y avait pas de problème ils ont introduit l'UEFI sur les ordinateurs maintenant tous les ordinateurs ont ça et c'est un programme qui chapote le BIOS qui va chapoter surtout l'utilisation qu'on fait de l'ordinateur surtout au tout début donc les paramètres sont très restrictifs et moi je connaissais pas du tout l'UEFI quand je suis arrivé dessus donc évidemment le truc il est fait pour bloquer toute installation autre que le système d'exploitation d'usine que ça soit windows ou autre chose donc je connaissais pas et du coup bah ouais et donc étant donné que j'avais plus d'ordinateur je me suis servi de mon smartphone et j'ai été chez ma mère un coup sur son ordinateur enfin pour chercher j'ai trouvé un site qui est très bien fait alors je m'appelle plus du nom du site mais c'est le CRAB je crois qu'il s'appelle le CRAB et il est très bien fait toutes les procédures windows de A jusqu'à Z c'est vraiment super bien fait donc donc du coup l'UEFI me cassait les noisettes m'empêchait de poser windows et sur ce site internet j'ai trouvé bah la procédure pour alors j'ai appris qu'il y avait déjà ce que c'était l'UEFI qu'il y avait une procédure mais forcément comme le BIOS la procédure est propre à chaque constructeur pour désactiver en partie l'UEFI n'est jamais désactivé à 100% jamais 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 mais on peut ouvrir les vannes et la procédure et la procédure bah voilà il faut la trouver quoi parce que évidemment quand on achète un ordinateur maintenant il n'y a plus de manuel d'utilisateur et même que on va sur le site du constructeur sur le manuel en PDDF bah à part les trucs de sécurité il n'y a que dalle alors chez HP là-dessus ils sont plutôt pas mal franchement franchement c'est pas vilain le site d'assistance c'est franchement ça regorge d'informations par contre bah faut savoir ce qu'on cherche voilà faut savoir ce qu'on cherche et le meilleur moyen de trouver ce qu'on cherche bah c'est d'aller faire une recherche Google et mettre HP et automatiquement quasiment enfin HP et le nom de l'ordinateur le nom commercial de l'ordinateur et on trouve quasiment bah tout ce qu'on veut quoi concernant sa machine mais il faut aller enfin moi c'est comme ça que j'ai fait j'ai été sur Google euh à chaque fois je mettais HP 260 G2 et voilà ça me ça me trouvait ce que je cherchais euh donc voilà donc j'ai trouvé voilà la procédure pour euh avoir accès déjà c'est pas la même procédure entre le BIOS et l'UEFI l'UEFI c'est vraiment le truc planqué vraiment sous le tapis mais vraiment mais vraiment insidieux quoi c'est vraiment mesquin c'est vraiment de la ouais c'est de la saloperie quoi franchement les mecs qui ont inventé ça c'est des FDP quoi vraiment les mecs ils ont collaboré avec le régime nazi quoi franchement parce que ça ça c'est inutile euh à part embêter le simple KIDAM et grever la la puissance du du PC puisque en fait le PC il va il va faire tourner deux puisque en fait le le BIOS euh tourne tout le temps le BIOS ne s'arrête jamais euh mais c'est un tout petit programme donc ça prend que dalle mais l'UEFI c'est encore plus au dessus et c'est encore plus gros alors c'est pas un énorme programme c'est pas un logiciel de montage ça c'est sûr mais voilà ça fait deux choses que l'ordinateur doit faire tourner par derrière et après bah il y a le système d'exploitation quoi donc ça fait des ressources qui sont grignotées avec ça et c'est assez pénible donc j'avais trouvé la méthode pour euh alléger euh pour ouvrir les vannes de l'UEFI donc super seulement après quand j'ai mis la clé USB Windows Windows ne voulait pas poser ses valises il ne voulait pas poser ses valises je raconte ma vie et puis ça fait que 20 minutes Windows ne voulait pas poser ses valises pour la simple et bonne raison que euh un truc que j'avais encore jamais eu à faire pourtant c'était la énième fois que je que je formatais et reformatais les disques durs sur mes PC euh c'était la table de partition j'ai jamais entendu parler de ça mais alors jamais de jamais de je sais jamais quoi euh et en fait euh la avant Windows 8 euh et la moitié de vie de Windows 8 tous les systèmes d'exploitation étaient sur une table de partition MBR Master Boot Record et non pas MDR mais MBR à partir de la mi de la moitié de vie de Windows 8 Windows avait décidé qu'ils allaient euh euh se trouver euh euh de l'herbe de l'herbe plus verte ailleurs euh d'ailleurs c'est Windows qui a qui a fait euh l'UEFI hein c'est euh c'est Microsoft qui a imposé l'UEFI au constructeur hein donc euh euh donc du coup ils ont ils sont trouvé une partition euh euh parce que soit disant euh euh en 64 bits le MBR était euh 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 était limité et que le le donc ils ont trouvé la partition qu'ils appellent GPT donc non pas j'ai largué une grosse caisse mais GPT je sais plus ce que ça veut dire euh euh non pas pour Get Party Started euh start euh ça c'est une chanson des Black Eyed Peas euh euh mais voilà donc euh donc euh donc la partition elle s'appelle GPT euh et euh et depuis tous les Windows sont sur GPT voilà et euh le reste de la planète Terre est sur MBR euh ce qui inclut les distributions Linux voilà quand on télécharge une distribution Linux c'est du MBR voilà donc euh même les toutes dernières euh euh vraiment euh ubuntu 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 c'est sur MBR les toutes dernières donc euh euh il y a aussi macOS qui est sur GPT je crois je crois parce que macOS eux bah ils sont comme Windows hein s'ils peuvent tirer euh l'UFI et tout ça ça les arrange donc euh forcément euh encore plus hein parce que ça a toujours été euh euh leur propre fonctionnement leur propre machin euh je me rappelle mon frangin avait un Mac Mini euh pour avoir accès au BIOS mais euh enfin bref de quoi faire des cauchemars euh euh du coup voilà donc euh bah ouais donc euh le système d'exploitation il me faisait comprendre que bah la table de partition lui plaisait pas mais il m'en disait pas plus et c'est encore sur ce site internet bah le CRAB que j'ai trouvé de quoi il s'en il s'agissait et euh que j'ai trouvé la méthode euh pas facile du tout bah en fait euh il faut aller sur euh donc euh ça je le savais pas non plus mais bon euh quand on veut poser quand on a un CD un CD ROM un DVD ROM une clé USB bootable d'un système d'exploitation que ça soit acheté ou faite par nos soins il y a euh bah pour Linux il y a le terminal mais pour euh euh Windows il y a MS-DOS c'est euh dedans c'est le truc de sécurité qui permet vraiment de bah de revenir en arrière de faire un peu ce que l'on veut et de vraiment de de poser donc du coup pour euh et formater et poser les pour euh formater et poser Windows sur le disque dur bah il fallait que je passe en en GPT et que mais que je convertisse la table de partition et ça le 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 logiciel d'installation du de la clé, ils refusaient de le faire de base, il a fallu que j'aille, que je fasse la procédure, donc j'étais en train de copier sur un bout de papier la procédure pour trouver le, enfin pour avoir accès à MS-DOS et surtout taper de la ligne de commande ce que je n'ai enfin si j'avais déjà eu à faire mais à chaque fois en fait ce que j'ai eu fait quand j'étais sur Linux parce que c'est là que j'ai eu à faire la ligne de commande je faisais un copier-coller et ça passait mais ici, un copier-coller sous le nez donc j'ai tout noté les lignes de code qu'il fallait les lignes de commande et tout ça tout ce qu'il fallait faire mais ça ne marchait pas ça ne marchait pas et donc j'étais là en train de m'arracher les cheveux et de me dire, bon je vais le jeter parce que là je ne peux rien faire parce qu'en plus de ça une fois qu'il a commencé il avait reformaté le disque dur donc il n'y avait plus rien dessus mais il refusait de poser le reste donc le disque dur était inutilisable et il aurait fallu le reformater avec et vraiment mais j'arrivais à rien de rien de rien de rien de rien de rien même avec vraiment rien parce que une fois que Windows a commencé il faut que ça finisse avec Windows et on ne peut pas dire je vais revenir un peu en arrière je ne sais pas reformaté avec un logiciel qui est bien sur une distribution Linux c'est Geparted Gepart pour dire vraiment bien en anglais qui est vraiment super pour tout ce qui est partition on a vraiment accès à toute la partition du disque dur c'est vraiment super bon mais bon il faut une distribution Linux et une fois que voilà donc mais en fait mon erreur était toute toute con mais voilà il fallait la trouver c'est que moi quand j'étais à l'école quand je commence une phrase je mets une majuscule et mais du coup ça ne peut pas marcher quand on tape des lignes de code on ne met jamais une majuscule dans une ligne de code donc ça ne marchait pas que c'est ça donc je mettais mes majuscules à chaque nouvelle ligne et puis ça ne marchait pas et donc je me disais mais merde c'est parce qu'en copiant j'avais mis une majuscule je suis tellement bien élevé que que j'avais mis une majuscule et donc quand j'ai trouvé mon erreur donc il a fallu que je retourne sur internet et tout ça c'était galère parce que bon un smartphone on a internet sur le smartphone mais bon c'est jamais aussi bien qu'un navigateur de PC et donc quand j'ai trouvé mon erreur youpi j'ai converti la table de partition comme Windows le voulait et après le formatage j'ai déjà fait donc installation du système d'exploitation nickel vraiment super génial mais bon après le PC en fait peut-être peut-être il était parfait pour ça je sais pas c'était surtout le disque dur en fait c'est pour ça que moi j'ai toujours eu à faire en fait le disque dur d'usine c'était un disque dur Seagate moi depuis peut-être mes premiers émois informatiques c'est-à-dire mon premier ordinateur à moi parce que j'utilise du Western Digital ou du SanDisk parce que je considère que c'est le mieux alors pour ma PlayStation 3 j'avais acheté un disque dur parce que j'avais acheté une PlayStation 3 donc la 12 giga donc je pensais que mémoire flash ça serait plus rapide tout ça donc j'avais et puis bon bah forcément arrivé à 12 giga de mémoire sur la PlayStation bref j'avais acheté le disque dur qui allait avec spécial pour ça c'était un disque dur Toshiba il est nickel d'ailleurs il n'y a plus de PlayStation 3 mais le disque dur est encore là c'est de la super qualité les taux de transfert sont super il est en disque dur externe ça marche vraiment du tonnerre Toshiba Western Digital SanDisk c'est génial voilà donc celui-ci sur celui-ci c'était un Seasgate ceci expliquant cela ben voilà je pense que peut-être la partition non plus n'était pas fraîche elle n'était pas géniale franchement j'ai eu que des problèmes avec problème de démarrage problème de de lancement de logiciel il y avait des bugs il y avait c'était la tannée c'était la tannée c'était la tannée c'était pénible et jusqu'au jour où j'ai acheté un SSD et je ne vais pas payer cher puisque c'est un SSD de 120 gigaoctets donc automatiquement c'est vite rempli mais de toute façon j'ai des disques durs externes donc voilà et c'est un Kingston alors je ne connaissais pas cette marque mais en fait Kingston c'est une marque qui alors il y en a qui disent que c'est de la merde moi j'en suis très satisfait il y a eu un avant et un après alors pour le coup c'est un Kingston mais Kingston se fournit chez Western Digital donc du coup j'ai du Western Digital qui n'en est pas pour poser le disque dur Kingston puisque Windows refuse de se déplacer j'ai essayé plusieurs méthodes je me suis renseigné sur plusieurs méthodes il fallait la seule méthode c'était de cloner le système d'exploitation donc j'ai utilisé deux logiciels il y en a un il ne faisait que déconner c'était vraiment nul pourtant sur internet il disait c'est le meilleur et tout ça blablabla que de la dub que de la dub j'en ai utilisé un autre je ne sais plus le nom parce que mais j'ai gardé j'avais pris un cliché j'avais pris une photo et donc si je veux je peux retourner retrouver la photo elle est encore et du coup j'ai regardé un stream avant d'aller me coucher j'ai lancé le clonage je suis allé me coucher je m'attendais au pire le lendemain je me suis réveillé j'ai vu que tout l'ordinateur tout était fait le clonage était fait sans problème puisque le clonage en fait consiste à faire croire à Windows que on ne peut pas prendre la clé USB qu'on a acheté originale pour poser le système d'exploitation sur un autre disque dur ce n'est pas possible on est obligé de cloner Windows refuse d'aller voir ailleurs si j'y suis et du coup il faut cloner donc la méthode du clonage fait croire à Windows que le nouveau disque dur c'est là où il a été posé originellement moi mon but c'était pas de faire du piratage du piratage du piratage mon but c'était voilà donc après quand j'ai eu le SSD le jour et la nuit je conseillerais à tout le monde de mettre du SSD c'est l'avenir le SSD sur ma Xbox j'ai un SSD c'est génial petite notification donc voilà un petit peu pour le disque dur donc après le jour et la nuit le jour et la nuit les taux de transfert ça n'a rien à voir le PC il se frise les moustaches dans plein de choses qui avant lui demandait vraiment la peau de ses fesses et là il est open bar il fait ce qu'il veut il est vraiment bien posé dans ses pantoufles vraiment c'est le jour et la nuit vraiment je conseille le SSD et mon 120 gigaoctet je l'avais trouvé chez Leclerc c'est pour ça que je l'avais acheté parce qu'à la base je n'avais pas prévu d'acheter de suite le SSD mais à 34 euros donc à ce prix là je me suis dit je ne peux pas le laisser on verra bien si c'est de la dope il servira en disque dur externe je revendrai pour une poignée une bouche de pain à qui il en veut et voilà 34 euros le 120 giga voilà quoi donc mais c'est sûr il ne fait que 120 gigaoctet mais les taux de transfert sont géniaux le taux d'écriture même quand je fais des copies lourdingues sur un disque dur externe ça ne se fait en rien de temps 4 giga 4 g... non qu'est-ce que je raconte 4 giga 4 tera octet là je m'en mêle les pinceaux 4 tera octet j'ai eu à le faire ouais ben c'est en 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 deux deux heures et demie c'est fait en deux heures et demie c'est fait alors c'est pas non plus tu que fait non mais bon voilà c'est plus rapide qu'avant 4 tera octet bon ben tu commences et puis bon ben tu vas faire ta journée et puis tu reviens le soir pour voir si c'est fini ah non c'est pas fini bon ben tant pis euh donc voilà euh donc voilà c'est super génial et j'ai eu un avant et un après et j'étais super content je alors après le système d'exploitation est vraiment fait pour les SSD vraiment c'est là dessus il y a c'est vraiment je le disque dur mécanique est mort enfin même si il y a des bons disques dur mécanique le SSD c'est malheur bon ben voilà à moins d'avoir une Xbox il faut pas prendre du Seagate donc après ben en fait en niveau de la mémoire les barrettes de mémoire parce que c'était un autre problème enfin pour moi j'avais seulement 4 gigas dessus alors que j'ai deux slots et j'avais un seul un seul le prix donc 4 gigas donc le truc donc ben ça a été le depuis le dernier truc que j'ai fait niveau hardware donc donc je lui ai mis 16 gigas en 2 barrettes de 8 pareil Kingston parce que je me suis dit ben j'aime bien rapport qualité prix enfin bon après voilà je savais que c'était pas un gros PC non plus c'est pas un PC de jeu quoi si ça avait été un PC de jeu peut-être j'aurais fait autrement alors par contre pour les barrettes de mémoire le gain n'est pas énorme là où il y a vraiment un gain ça sera c'est en en multitâche là vraiment en multitâche il se frise les moustaches il il y a vraiment il opère plusieurs choses en même temps qu'avant ben voilà c'était toujours pareil mais il faut lancer du multitâche pour voir le gain parce que sinon il n'y a pas vraiment de gain il n'y a pas vraiment de gain donc voilà donc voilà un petit peu déjà pour introduire raconter ma life de vilain et puis bon ben maintenant on va dépiauter un peu l'ordinateur donc il n'est pas compliqué à la démonter alors par contre je dois approcher des 45 minutes et donc je vais couper pour passer à une autre séquence alors de nouveau alors je vais la mettre un peu plus droite quand même voilà voilà bon tant pis si c'est pas droit c'est fait à l'arrache alors donc du coup le dernier truc que je sais que alors pourquoi je sais que j'ai la pâte thermique à refaire dessus enfin je pense qu'elle est à refaire j'ai jamais fait ça je n'ai jamais fait ça donc soit je me plante soit ça marche bon j'ai lu quelques trucs quand même avant de le faire mais bon surtout que j'ai pris de quoi faire mais pas forcément le plus évident alors pourquoi je sais que ma pâte thermique est à refaire ben parce que des fois quand je le mets en route et puis des fois quand je l'utilise le ventilo se met bruyamment à tourner mais alors vraiment bruyamment longuement alors je ne suis pas au niveau d'une PS4 ni d'un avion de chasse mais quand même ça fait du bruit et les performances ont diminué un peu quand même il n'y a pas que ça je pense que je ne vais pas gagner énorme parce qu'il y a aussi le fait que mon ordinateur il ne va pas passer Windows 11 il y a les mises à jour qui sont faites il y a une obsolescence programmée qui est entamée je ne vais pas gagner énorme je pense que je ne vais pas gagner si je ne me plante pas je ne vais pas gagner énorme mais c'est à faire quand même c'est à faire si je veux que ma mère ne m'appelle pas l'ordinateur il ne marche plus il faut que tu viennes donc si je veux avoir la paix entre guillemets il va falloir que je m'en occupe moi-même donc voilà donc j'ai la patte thermique à faire c'est le dernier truc avant de changer d'ordinateur parce qu'après comme j'ai dit j'aurais pu changer de processeur mais le i5 ne change strictement rien donc ça ne me sert à rien donc comme d'habitude tout mon matériel high tech pratiquement provient de chez matériel.net depuis plus d'une décennie j'achète chez matériel.net pour la simple et bonne raison que s'ils sont chers il y a du choix et du stock voilà et les livraisons sont très rapides trois jours en trois jours on est livré et il y a le service après-vente qui est plutôt réactif seulement ces derniers temps bon le service après-vente en fait il faut le chercher enfin il faut le chercher c'est à dire que si on a vraiment un truc sérieux il est là mais sinon il nous envoie valser dans les roses il y a de moins en moins de choix et les stocks là pour acheter mon matériel il n'y avait plus de stock pour ça matériel.net fait partie de LDLC c'est un groupe et forcément LDLC quand ils ont acheté ça ils ont impliqué une politique tarifaire qui est allée vers le haut là ces derniers temps ça touche les stocks et le choix il y a moins de références il y a moins de stocks moi je voilà donc là par exemple pour ce que j'ai acheté pour faire ma pâte thermique c'était surtout celle-là en fait j'avais donc j'avais soit celle-là soit j'avais une plus petite ce qui m'aurait allu été parce qu'en fait moi je ne suis pas réparateur informatique donc je n'ai pas besoin d'acheter de quoi faire 15 pâtes thermiques donc j'ai besoin que d'une seule mais mais bon voilà je voulais donc celle-ci c'est une 450 millilitres et je voulais c'était la c'est 250 je crois je crois c'est 250 moi je crois c'est 250 qui n'était pas donc la 450 et la 250 n'étaient pas disponibles voilà il aurait fallu que je commande ou que j'aille faire venir faire une commande séparée en plus du prix je me suis dit bah je vais aller voir chez Amazon si je trouve mon bonheur je prends chez Amazon sinon je ferai la commande chez material.net voilà donc voilà donc ça c'est quoi bon bah c'est parce que j'ai jamais nettoyé mon ordinateur j'ai eu à démonter alors je vais je vais montrer l'intérieur rien d'extraordinaire je l'ai jamais eu à démonter pour le nettoyer je l'ai jamais démonté nettoyé je veux dire je l'ai démonté pour changer le disque dur les barrés de mémoire et la lamelle c'est mos j'expliquerai ce que c'est la lamelle c'est mos après parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doivent connaître c'est rien d'extraordinaire je c'est juste ma petite expérience de possesseur d'ordinateur HP pour hôpital psychiatrique donc à part ça j'ai jamais démonté pour le nettoyer donc je suis pratiquement sûr que bon je sais où il y a de la poussière mais je ne ferai pas aussi bien que j'avais vu sur Twitter il y a un revendeur de de consoles de jeux vidéo le mec il a une boutique il y a un gars qui est venu lui envoyer une Series X mais il y avait sérieux le mec soit il a versé le contenu du sac d'aspirateur de sa mère ou de sa femme ou son propre aspirateur dans la Series X ou il a sa console était dans dans une menuiserie ou je ne sais pas parce que toute la poussière mais ce n'est pas possible je n'ai jamais vu ça donc je pense que normalement mon ordinateur ne devrait pas être comme ça normalement alors je ne vais pas le nettoyer ici voilà donc j'ai acheté ça une 450 millilitres ensuite donc j'ai acheté non pas des lingettes démaquillantes l'oréal parce que je le vois bien quoique ça me fait vraiment penser en fait il n'y avait que ça donc ça c'est pour nettoyer les résidus de pâte thermique donc c'est des lingettes qui sont imbibées de de produits donc soit je prenais ça soit je prenais ça soit je prenais le produit en petite fiole avec un coton-tige il y a je j'avais vu une personne avant il y a longtemps qui lui utilisait du papier de verre mais alors parce que le papier de verre du papier à poncer il y en a du grain très 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 fin quoi vraiment limite une feuille de papier c'est plus abrasif quoi j'espère ne pas avoir besoin de ça c'est pour ça que je dis j'ai jamais fait normalement j'ai ça j'ai ça et puis bah évidemment donc j'ai acheté ça donc donc c'est du métal liquide après j'ai fait la peau un T1000 et donc Thermal Grizzly c'est une marque allemande bon rien à foutre que ce soit allemand c'est pas pour dire Dutch qualitat c'est pas ça c'est que c'est que en fait je cherchais du métal liquide alors on va me dire c'est un peu too much oui c'est too much de mettre du métal liquide pour un pc comme ça en plus que c'est vraiment ouais c'est c'est plus à son avantage pour de l'overclocking et pour des pc de compète quoi vraiment ça c'est sûr bon moi j'avais envie du métal liquide j'avais envie du métal liquide et c'est pareil un film donc mais par contre alors on va me dire ouais mais le prix non j'ai payé ça 13 ou 14 euros alors chez matériel.net c'était le même prix donc soit amazon a augmenté ses prix soit matériel.net a maintenu ses prix ou alors c'est un gramme j'ai un gramme dedans c'est pour ça que je l'ai acheté j'aurais pas acheté il y avait des seringues parce que c'est un peu sous une forme de seringues il y avait des seringues de 5 grammes 10 grammes non pas 10 grammes 5 grammes et 15 grammes et ça c'était clairement pas pour moi parce que le but c'est de faire en plus c'est hyper conductive la conductivité et voilà quoi c'est donc si je si je mets un filet de métal liquide sur le circuit sur le PCB je fais un pont électrique et je fais tout flamber donc je voulais un gramme normalement alors je suis pas expert je suis pas du tout expert mais je pense penser je pense pouvoir penser qu'avec un gramme j'aurais assez pour faire la petite noix qui est censée remplacer la pâte thermique voilà la petite noix on est censé mettre une petite noix normalement et c'est pour ça que j'ai choisi un gramme sinon je l'aurais pas pris puisque l'équivalent en pâte thermique c'était 3 ou 4 grammes donc pas de thermique qui veut dire voilà en mettre plus forcément donc je me suis dit vu que je veux du métal liquide que j'ai une seringue d'un gramme normalement je suis pas expert je peux dire que alors je ferai gaffe j'essaierai de faire gaffe alors j'essaierai de faire gaffe pour la conductivité parce que ben voilà comme j'ai dit si je fais un filament un petit filet je fais un pont et ça fait courant et ça fait conducteur et le PCB enfin voilà je fais tout flamber donc voilà donc mon petit package donc j'en ai eu pour moins de 30 euros j'espère que ça suffira j'espère que j'aurai pas besoin d'autre chose j'espère voilà j'espère ne pas avoir alors après ça devrait suffire normalement si j'ai bien calculé mon coût j'ai mes tournevis hein j'ai mes bons petits tournevis qui sont qui je veux alors facom c'est du il y a facom et facom il y a le facom pour les mécanos qui est vraiment topissime et puis des fois dans les commerces on trouve des tournevis facom même Stanley parce que maintenant tout ça c'est le même groupe bon ça moi ça me suffit voilà pour prendre dans les vis ils ont plusieurs années pour ce que j'en ai à faire ça me suffit largement donc voilà je pense qu'on est bon je pense qu'on va pouvoir commencer par ouvrir le patient alors c'est vraiment pas compliqué à démonter à force parce qu'en plus de ça bon je l'ai je l'ai toujours bien enfin je l'ai bonifié en changeant en mettant un SSD tout ça mais de temps en temps il me refait des crises de Calgon et il est chiant et la dernière fois il y avait ma mère qui était ici et qu'est-ce que c'était pourquoi je sais plus on va essayer de ne pas perdre les vis et je voulais regarder la télé je voulais regarder la télé parce que j'ai pas j'ai pas la TNT ici et j'ai une box j'ai un modem personnel donc pas une box internet d'un fournisseur donc c'est uniquement mon accès internet donc j'ai la télé par internet mais pas un navigateur internet donc voilà et il déconne à plein tube ça lui arrive des fois et bah du coup quand je dis c'est l'ordinateur qui l'ordinateur de toutes mes premières fois bah c'est l'ordinateur que j'ai eu qui m'a fait connaître les lamelles CEMOS parce que je sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un mais moi je me trompe à chaque fois de côté voilà et en fait il y a le bandeau et à chaque fois je vois je suis vraiment pas expert en informatique vraiment voilà rien de spécial ce qu'il y a de bien c'est ça que je voyais aussi c'est que j'étais pas du tout je suis pas du tout expert et donc je savais que je savais que pour le démonter ça serait vachement plus facile donc ça c'est bien c'est vachement chouette donc bah comme je disais le bouton ici en fait le bouton on off qui ici il est facile et c'est dès que c'est que le bouton ici c'est mal fait chaque fois il y a à moitié un vide c'est vraiment ce qu'ils ont fait franchement c'est nul un nul donc après bah voilà c'est pas compliqué le disque dur les barres de mémoire et notre pas de thermique qui va être à refaire et donc alors la conductivité elle est voilà c'est hyper conducteur et ne pas utiliser sur de l'aluminium apparemment donc normalement ce n'est pas de l'aluminium j'espère bon de toute manière on n'est plus à ça près donc bah on peut voir où il y a de la poussière voilà ça c'est clair ça n'a jamais été nettoyé et bon bah voilà on va on va s'adonner à ça alors je parlais il y a quand on tape CMOS sur Google on tombe sur la pile CMOS tout le monde connait la pile CMOS c'est la pile qui sert à ce que le BIOS soit maintenu dans sa petite mémoire flash sa petite ROM en revanche tous les ordinateurs de la planète Terre sont munis d'une d'une espèce de la lamelle CMOS en fait ça dépend ici c'est une lamelle CMOS mais il y a d'autres d'autres formes en fait ça sert de disjoncteur en fait c'est une lamelle qui va s'activer en cas de pour éviter tout court circuit et donc c'est un petit bouton le petit bouton parce que en fait moi quand j'ai pourquoi je parle de ça parce que cet ordinateur a la fâcheuse tendance d'avoir ce disjoncteur on va dire un disjoncteur qui s'active très facilement très 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 facilement et d'autant plus que moi je n'ai pas beaucoup de patience et forcément forcément des fois ça m'arrive ben ouais je débranche je débranche parce que c'est un alors pour le PC parce que franchement des fois des fois il y a de quoi ouvrir la fenêtre et de tout balancer par la fenêtre la Xbox j'ai jamais à faire ça voilà donc mais le PC franchement des fois je sais pas si c'est le fait d'arriver à mes 40 ans ou alors est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est moi est-ce que j'ai pas assez de compétences est-ce que voilà c'est possible aussi mais toujours est-ce que des fois pour régler le problème je débranche et ben forcément quand je fais ça il y a une chance sur trois que la lamelle CMOS se mette en branle et alors quand ça se met en route quand on allume l'ordinateur il y a le contact qui se fait mais il y a rien qui s'affiche à l'écran c'est parce que cette lamelle va empêcher l'électricité de passer partout dans le circuit imprimé en fait et donc tant qu'on n'a pas éteint l'ordinateur appuyer sur cette lamelle et réallumer l'ordinateur l'ordinateur marche pas et même que des fois il faut appuyer plusieurs fois sur cette lamelle donc voilà donc c'est je suis pas un exemple le mec il débranche parce que putain j'ai voilà voilà donc donc voilà donc le ECMOS si jamais voilà vous êtes prévenu si jamais vous avez affaire à ça vous saurez dorénavant que c'est la même merde c'est la même merde parce que franchement mais c'est l'ordinateur franchement tordu vraiment les mecs qui ont fait cet ordinateur HP hôpital psychiatrique vraiment vraiment n'importe quoi vraiment les mecs putain franchement quoi donc je suis en train de me dire j'espère c'est pas un dissipateur en aluminium je suis en train de me demander parce que là quand je le vois comme ça j'ai pas regardé j'ai pas regardé parce que normalement si je mets sur de l'aluminium ça va tout détruire parce que en fait là il y a le ventilateur et là c'est le dissipateur donc je j'aurais dû regarder j'aurais dû regarder je suis circonspect j'ai peur que ça soit de l'aluminium 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 je vais quand même démonter ça sera à faire on va tenter soyons fous soyons fous j'ai peur que ça soit de l'aluminium quand même il est vraiment crâle le dissipateur oh la vache c'est pour ça je savais qu'il fallait enfin c'est le kit de survie quand on fait la pâte thermique c'est ça parce que vraiment le reste après ça c'est pareil si je n'avais pas plus petit j'aurais j'ai 20 lingettes dedans bon j'ai presque trop ça fait un peu lingette l'oréal lingette démaquillante j'espère que je n'aurai pas besoin de plus gros plus efficace j'espère que les lingettes vont faire effet j'espère que ce n'est pas de l'aluminium je me demande si ce n'est pas de l'aluminium c'est quand je touche comme ça et je ne suis pas sûr j'ai peur parce que c'est dit que le métal liquide en fait ne doit pas être sûr en contact avec l'aluminium puisque ça le détruit ça le détruit donc ouais mes grandes idées des fois mais j'ai envie de mettre du métal liquide c'est ça j'ai envie de lui offrir ça pour son son champ du signe si vite le truc il va il va m'exploser entre les mains le jugement dernier le truc je ne suis pas expert en métal mais bon l'aluminium c'est vraiment hyper fin ça me paraît quand même assez épais normalement l'aluminium c'est hyper fin j'ai envie de tenter quand même j'ai envie de tenter j'ai envie de tenter donc ah ouais quand je disais je parlais des barrettes de mémoire là où c'est mais j'ai vu ça qu'à la fin quand je les avais posés en fait je n'avais pas je regarde des fois sans regarder enfin bon j'essaie de choper le plus d'informations et puis des fois il y a certaines qui me passent à l'as comme là j'ai même pas fait gaffe pour le dissipateur si c'était de l'aluminium j'étais persuadé que c'était autrement en fait ma carcasse je ne sais pas pourquoi je me faisais à l'idée que c'était autrement c'est pour ça que je ne me suis pas inquiété de savoir si c'était de l'aluminium ou pas quand j'ai changé les barrettes de mémoire j'avais une fréquence elles sont à 2400 2400 quelque chose et le processeur ne peut supporter que 2133 donc j'ai une partie de ma mémoire vive qui est inexploitée en fait et donc voilà donc je suis au lieu de 2400 quelque chose je suis à 2133 donc voilà donc voilà je ne suis pas un modèle bon sinon le l'emplacement des composants est franchement bien enfin voilà vous avez des petites languettes là pour parce qu'ici en fait il y a deux vis c'est 4 vis qui sont enlevées qui sont enlevées ici enfin ici c'est un picot juste à pousser et puis là il y a trois vis et on tire sur la languette et le disque dur c'est assez bien fait bon les barres de mémoire je n'explique pas comment que ça vient normalement je n'ai pas besoin de démonter tout j'ai juste à enlever cette partie là bon allez on va voir voilà hop donc nous revoilà alors celui-ci j'ai réussi à l'enlever donc on voit que c'est c'est bien encrassé il faut faire gaffe à ne pas perdre les pièces parce que là ça veut partir je pense c'est collé on fera ça tout à l'heure dehors bon on va passer voilà on va prendre quand même un grand tournevis pour ça parce que trop gros c'est des vis spéciales alors comme ça c'est bien ils ont bien fait ça chez HP voilà ça n'a jamais été démonté après tant que ça marche on n'a pas besoin de de démonter oh oh putain bon bruit très intéressant ça va être fait exprès peut-être peut-être que c'est fait exprès pour éviter que ça n'aille trop loin hum les deux ont pas fait la même chose ça va être sur ressources et puis ça n'a jamais été démontré non alors la pâte thermique n'est pas vilaine donc évidemment la puce d'être derrière ça j'en ai un peu rien à faire façon de parler parce que ce qui m'intéresse le plus moi c'est ça c'est ça donc maintenant c'est trop tard pour que je me demande si c'est de l'alu ou pas si c'est de l'alu tant pis tout sera rongé et puis je serai quitte pour du coup là avoir un ordinateur tout neuf du coup il n'est pas besoin d'aller plus loin j'ai juste nettoyer ici nettoyer ça ça la pâte thermique la pâte thermique la déception totale je vais la montrer je vais la montrer donc j'ai réussi quand même à faire ce que j'avais envie de faire mais il y a beaucoup de condensation mais en fait il n'y a que de l'eau qui est sortie alors peut-être je m'y suis mal pris peut-être qu'il aurait fallu que je la remue je ne sais pas extrêmement inflammable oui ça sous pression peut éclater sous l'effet de la chaleur d'accord tenez un non bah ça ok 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 d'accord ok non bah rien de spécial apparemment mais heureusement que je n'ai pas acheté plus petit parce que bah j'ai juste eu de quoi limite limite faire ce que j'avais à faire limite donc je voulais mettre un coup là un peu partout bah je peux même pas faire parce que là enfin il restait un peu de gaz mais il y a surtout de l'eau qui sort pas la peine de dire de de dénoncer ce qui se passe sur un vol de l'eau sur un circuit électrique donc c'est une déception cette bombe j'achèterai jamais plus jamais ça et et la quantité c'est limite donc j'ai réussi à nettoyer mon ventilo donc je n'ai pas je n'ai pas montré mais de toute façon il n'y a rien d'exceptionnel on bloque ici on nettoie tout ici tout partout après c'est bon c'est bon j'ai tout nettoyé propre j'aurais voulu faire encore plus propre mais donc ici celui-ci c'est pareil donc je ne sais même pas s'il ne va pas falloir que ce jeune homme il a eu un peu d'aspersion d'humidité c'est pas possible je ne peux pas laisser ça bon un truc qui est bien ils indiquent ils indiquent ici le le sens des vis parce que en fait il y a un deux trois quatre en fait bon moi je ne suis pas un mécanicien hors pair j'ai été amené à faire un peu de mécanique et quand on quand on serre des vis sur un notamment quand on fait une culasse de moteur quelle que soit sa taille on doit non seulement serrer au couple ce qu'on appelle serrer au couple mais on doit répartir le serrage c'est à dire qu'on ne peut pas serrer comme ça tac celle-ci à fond celle-ci à fond celle-ci à fond celle-ci à fond comme un sagouin et puis on sent non on dit répartir le serrage c'est à dire serrer ici un peu serrer ici un peu serrer un peu ici un peu ici et continuer jusqu'à que tous les quatre vis soient serrés mais de sorte que le le serrage soit réparti uniformément partout quoi en fait comme ça on n'a pas déformé la pièce puisque je suppose que je suis quasiment sûr que c'est pour ça qu'ils ont fait ça mais c'est une grosse déception le spray c'est une déception la vache putain je ne jamais j'achèterai ça le truc 450 ml et j'ai eu de quoi nettoyer ces deux là c'est tout et encore à la fin c'est de l'eau qui sort c'est de l'eau et en plus de ça la bonbonne c'est comme si tu étais cryogénisé elle est froide là elle me congèle les mains c'est vraiment zéro 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 je ne sais pas s'il y a moyen de faire mieux s'il y a moyen de faire pire c'est une déception totale je me renseignerai à l'avenir si je normalement je ne suis pas amené à faire ça tous les jours pas encore donc voilà donc premier point négatif c'est pour la bonbonne n'achetez pas cette bonbonne donc pourtant rien de spécial c'est de l'air mais bon il y a beaucoup d'eau en fait dans cette bonbonne on entend de l'eau beaucoup d'eau et d'où ça vient alors comme je dis je ne suis pas un mécanicien émérite mais c'est vrai que quand que quand on que quand on on met un un compresseur à remplir et qu'on le laisse dans le froid dans le froid comme ça exposé avec l'air rempli dedans il y a de la condensation ça c'est une évidence donc je pense que ça c'est une bonbonne qui a dû être entreposée et puis bon ben voilà l'air a été remplacé par l'eau mais vraiment mauvais alors là je ne sais pas d'où elle vient je ne sais pas de qui de quoi mais c'est une déception totale parce que je voulais nettoyer tout ici ben oh là là putain j'ai pas de produit pour ça j'ai pas acheté bon c'est pas trop grave parce que c'est pas rempli 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 de poussière quoi mais j'aurais pu j'aurais eu encore de l'air ben j'aurais pu tac juste faire bien propre là et c'était bon c'est pour ça que j'ai pas acheté le produit normalement la bonbonne elle doit faire son job quoi vraiment une déception totale bon maintenant alors ça c'est les lingettes donc je vais appliquer la lingette là pour ça vu que j'en ai 20 dans le dans le sachet et j'en ai 20 là-dedans donc j'ai de quoi faire ben je vais je vais faire ah je suis déçu la bonbonne connerie tiens connerie ah vraiment acheter un compresseur d'air ce sera plus simple ah mais vraiment n'importe quoi n'importe quoi déception totale vraiment là c'est une déception totale je suis déçu j'ai horreur d'acheter quelque chose et que c'est c'est de la grosse c'est que ça soit nul 0 0 j'ai horreur de ça j'ai horreur de ça Ça, ça marche. Tout, c'est de ne pas laisser des peluches. Après, moi, je ne suis pas expert en informatique. Je sais de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. Et puis, de toute façon, après... Voilà. Là. Ça, ça marche. Ça, j'avais peur, il n'y a plus rien. C'est nickel. C'est du bon boulot. C'est propre. Il n'y a plus rien. Je vais dépelucher un petit peu. Alors après, je ne sais pas comment ça se retraite en tant que déchir. Je ne sais pas. Hop. Ah, la déception pour cette bourbonne. Vraiment la déception. Ça, c'est un truc que j'ai horreur, c'est acheter des trucs que c'est de la merde. Ce n'est pas croyable de vendre des merdes pareilles. Que ce soit l'entreposage ou je ne sais quoi, ils ont merdé. Mais vraiment, inacceptable. Inacceptable parce que... Vraiment, j'avais lu en commentaire qu'il y avait une personne pareille. Il s'était dit, enfin, il avait dit que la panne utilisée, il n'y avait plus de jus. Et alors on dit, il y a de l'eau, mais c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Parce que moi, quand j'étais en paysage et quand j'ai été en agriculture, quand on avait affaire à un groupe électrogène, les premiers pieds, il y avait de l'eau, mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Et après, parce que s'il y a de l'eau, c'est que ce n'est pas normal. Donc après, la bonbonne a dû être entreposée. Elle a dû être entreposée longuement. Du coup... C'est du travail de merde. Bon, j'ai réussi à faire les trois quarts. J'aurais voulu faire plus propre. C'est propre. C'est pour ça que j'ai pris une bonbonne. C'est parce que l'air comprimé, normalement, c'est tac, tac, ça fait bien propre. Et puis, on n'est plus embêté. Là, on est bon pour recommencer. C'est d'une grande n'importe quoi. Alors, ça, ça va aller comme ça. Ça, ça va aller comme ça. Alors, on va en choisir une autre. Donc du coup, c'est vrai que... Moi, je verrais bien. Je verrais bien. Ah, mais la déception, quoi. C'est pas incroyable de commercialiser des trucs qu'on... Je sais pas, moi, de les entreposer comme ils ont fait. Je pense que c'est ça, l'entreposage, en fait. Ça, c'est comme un groupe électro... Un compresseur qui a de l'eau. C'est un compresseur qui est resté avec sa... Avec sa... Avec son chargement d'air. Et qu'il y a eu de la condensation. Ah, ça, ça marche bien, ça. Je suis content. Enfin, ça marche bien. Ça marche, quoi. Tui ! Du coup, c'est sûr que là, je commence à... Parce que la surface... Moi, je pensais que j'aurais affaire au processeur complètement. Et donc, je me disais que j'aurais une surface de contact plus grande. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal que ça. Ça, ça marche bien, ça. Je suis content. Ça, par contre, c'est bien. Je suis content. Parce que c'est nickel. Il n'y a plus rien. En deux lingettes, j'ai nettoyé tout le machin. C'est bien, ça. Là. Super. Il ne reste plus qu'à... Les petits résidus. Il ne faut pas que ça bouloche. Les bouloches, elles vont prendre feu. Et puis... Il ne faut pas que ça bouloir. Il ne faut pas que ça bouloir. Non. Mais, viens là, toi. Non. Voilà. Eh bien, c'est très propre. c'est super ça par contre parce que c'est du nickel et ça fait plaisir ça fait plaisir ici aussi c'est plutôt propre je pense je pense que c'est clean je pense que c'est clean je sais où j'ai merdé fatidique le moment le plus déjà que j'avais la peau des doigts qui partait je pense que ça va oui quand même propre et c'est sûr normalement bon alors il y avait un gars qui disait que c'était pas si bien que ça ce produit là en fait parce que il disait que il l'avait mise et 10 mois après c'était bon à refaire donc je pourrais pas dire si c'est mauvais ou pas ah bah il y a des petits ah ouais lingettes pour le nettoyage de la peau ah ouais ok cool d'accord il y en a deux c'est bien je suis un dissipateur en aluminium ah bah c'est trop tard c'est tout petit je pensais que ça serait plus gros il y a encore ah bah oui il y a les voilà voilà donc là c'est les embouts on va voir ce que c'est comme embouts c'est quoi ça c'est à moitié un coton-tige pour ébavurer peut-être très bien gamin oh la vache eh mais c'est mortel ça vas-y je sais pas si j'aurais si j'aurais pas dû faire ça faire si j'aurais pas dû faire faire ça avec un professionnel si vous me viandez moi c'est quoi ce merdier alors bon il y a deux cotons-tiges c'est bien ça alors c'est avec ça que je vois donc je dois appliquer avec ça et après ça c'est un embout aspirant d'accord ça j'imagine que c'est pour ébavurer et il est pince trop froid une chambre isolée une chambre sous vide j'aurais dû aller chez TSMC pour faire ça bon faut y aller faut y aller un peu un peu bien putain la vache putain la vache il y a beaucoup de ronds ça a été un peu généreux putain ça sort d'un coup quoique normalement c'est fait pour ça et bien messieurs dames on se bon sang tout à l'heure ça s'est mis comme ça sans problème et puis là maintenant il va me casser les noisettes ne me confiez jamais vos ordinateurs voilà répartition du serrage là il y a un roussoum il y a un roussoum après moi je suis vraiment pas expert donc aussi vite j'ai flingué l'ordinateur ça va exploser aussi vite ça va être nickel on va bien quitte ou double voilà non 1 ... 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